Qu'est-ce que l'on a fait sur le simulateur Vulcain ? Des notions essentielles comme d'intégrer la simulation dans le cadre de l'apprentissage pour pouvoir arriver à former des gens convenablement et essayer également de se substituer aux moyens par l'intermédiaire de la simulation à réalité virtuelle. Au niveau de la simulation, effectivement, on a mené une enquête en France où on avait à peu près 45% des réponses et on s'est rendu compte que sur ces réponses-là, 23% utilisaient la simulation. Certains souhaitaient l'acquérir, donc ça veut dire qu'on est quand même dans une démarche où on essaye d'aller vers la simulation. Pour l'instant, il y a pas mal d'initiatives dans les départements et il faut arriver à faire en sorte, grâce à l'intermédiaire de cette journée, aujourd'hui, le Club des utilisateurs, à essayer de regrouper toutes les bonnes actions, toutes les bonnes initiatives, de façon à se constituer un panel de documents type vidéo virtuel, par exemple, qui récapitulent, si vous voulez, des doctrines opérationnelles et qu'on se les mette à disposition à l'échelle du pays. Les préconisations qu'on a faites dans le rapport, elles sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, effectivement, développer les vidéos virtuelles. Après, l'idée, ça serait de les mettre en commun à l'échelle du pays, pour que chacun puisse se servir en fonction des doctrines opérationnelles. Ce qui serait également, ça serait de mutualiser les différents simulateurs pour pouvoir les utiliser et faire des exercices en commun. Et enfin, la dernière, ça serait de normaliser les outils de simulation. Normaliser les outils de simulation, c'est du fait qu'on est plusieurs sociétés, tous ont des outils un petit peu différents. Eh bien, ça serait d'arriver à trouver une charte de façon à normaliser l'ensemble des outils pour que tous les utilisateurs puissent comprendre ces moyens pédagogiques.